Est-ce que vous avez suivi les débats ? J'ai suivi quelques séquences, pas le tout. Très bien. Est-ce que vous avez effectivement écouté le commandant Toumba Diakite ? Qu'a-t-il dit ? Comment ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais pas. J'ai suivi quelques séquences, mais je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Il a soutenu à cette barre, pour votre information, qu'il n'a reçue. Lorsque M. le Président lui a posé la question de savoir qui vous a envoyé au stade, il n'a répondu par personne. Je vous pose la question suivante. Vous voulez faire croire au tribunal de ce siège que Toumba aura été envoyé par quelqu'un. Quand vous le voyez, vous voyez derrière lui le Président d'Addis. Quelle est la question ? La question est de savoir comment est-ce qu'il peut penser que derrière Toumba se trouverait le Président d'Addis. Celui-là qui dit... Allez-y avec une autre question. Il a parlé de ça. Et c'est vous-même qui avez posé cette question. Mais, M. le Président, avec votre question... Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je voudrais peut-être rappeler à Maître que vous êtes en train d'aider Toumba. De l'aider. Si Toumba n'est pas allé au stade, s'il n'a pas été envoyé par le président de CNDD, et quand j'explique le modus operandi, alors on est tenté de croire que Toumba était venu pour sauver les leaders. Sauvez les leaders plein de vous, M. Fall. Parce que dans une contradiction totale, entendue par ceux qui suivent les débats par devant ce tribunal, vous êtes en train de dire que Toumba était venu pour vous arrêter. Vous êtes en train de dire que Toumba, après la clinique Ambroise Paré, il vous aurait conduit à l'état-major de la gendarmerie ou vous auriez été arrêté. C'est vous qui êtes en train de le dire. Je ne suis pas en train d'aider Toumba, je ne suis pas son avocat. Une autre question. Est-ce que vous saviez qu'à la date du 28 septembre, un communiqué avait été rendu public la veille ? Vous ne revenez que sur des questions qui avaient été posées, repondues plusieurs fois. Je vous laisse seulement faire, mais vous n'êtes en train de poser que des questions qui avaient déjà été posées et repondues. Monsieur le Président, je ne répondrai plus aux questions qui ont été posées. S'il vous plaît, si vous avez de nouvelles questions, allez-y. Monsieur le Président, avec votre permission, vous avez voulu savoir, Monsieur Fall, si vous avez entendu ou même écouter le communiqué interdisant ou évitant une autre question. Est-ce que vous savez qu'il était interdit aux militaires de sortir des casernes ? Une autre question. très bien. Monsieur Talle, vous avez fait tellement d'hypothèses à cette barre ? Beaucoup d'hypothèses à cette barre. Est-ce que vous savez qu'en vous faisant passer pour victime, je dis bien en vous faisant passer pour victime, croire que vous ayez été un des organisateurs, un des mineurs, comme vous le dites vous-même, des événements du 28 septembre ? La question. Mais comme je n'ai pas encore commencé. Vous avez l'obligation de rapporter la preuve de vos déclarations, étant entendu que vous n'êtes pas témoin. une autre question. Monsieur, Monsieur, je voudrais terminer en vous disant qu'au lieu que vous vous constituez partie civile, vous êtes effectivement parmi les conspirateurs, parmi les comploteurs, des événements du 28 septembre, et j'en ai fini. Monsieur Fall, est-ce que vous confirmez qu'au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser, le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara ne s'est pas adressé à vous personnellement ? Est-ce que vous le confirmez ? Il s'est adressé au groupe, pas à quelqu'un particulièrement. Il parlait à tout le groupe. Je veux savoir, est-ce qu'il s'est adressé à vous personnellement ? Mais je donne la réponse, il ne s'est pas adressé à moi, il s'est adressé ni à moi, ni à quelqu'un spécifiquement. Il s'est adressé au groupe. Vous ne devez pas, vous ne devez pas, vous ne devez pas. Je vous apprends qu'il s'est adressé personnellement à Ella Célu d'Alain Diallo et à Sidia Touré. Mais Célu n'était pas notre porte-parole, il n'a pas parlé avec Célu seulement, c'est que Célu a parlé plus que les autres. Célu n'était pas notre chef là-bas, il n'était pas notre porte-parole. Célu qui était devant, il n'était pas le seul. Boutard a parlé. Regardez, visionnez la cassette. Vous verrez que d'autres, ceux qui étaient en première ligne, on parlait avec lui. Moi, je n'ai pas voulu parler avec lui. Si j'avais parlé avec lui, on aurait changé. Mais ce n'était pas assez lourd, particulièrement. Parce que vous semblez confirmer certains propos comme si, effectivement, c'était une opposition, c'était un empêchement de sa part. Avez-vous la preuve que vous étiez suivi par le colonel Moussa Tchèvro-Kamara lorsque vous avez quitté le stade du 28 septembre pour aller à la clinique Ambras-Parey ? Avez-vous cette preuve ? Raisonnablement, oui, puisque nous, nous avons quitté le premier, le stade du 28 septembre, dans la voiture de Toumba. Et dès que nous sommes arrivés, on a constaté qu'il y avait d'autres véhicules que nous souhaitions, dont celui du colonel Moussa Tchèvro. Donc, on peut raisonnablement dire que lorsque nous avons pris le départ au stade du 26 septembre, que d'autres véhicules nous ont suivis. Et on a vu les personnes qui étaient, qui ont, qui sont apparues immédiatement, dont Kévoro et Marcel et d'autres personnes. Et donc, on a été suivis. C'est évident. Avez-vous vu des véhicules derrière vous, votre véhicule à partir du stade du 28 septembre ? Non, quand nous venions, nous étions, on n'a pas regardé en arrière. Nous étions préoccupés par d'autres choses. On ne savait même pas où on nous amenait. On n'a pas regardé. C'est quand nous sommes arrivés devant la clinique, on a vu que certaines personnes nous suivaient. On les a vues physiquement. C'est des simples affirmations. Est-ce que vous savez qu'ils ne pouvaient pas du tout vous suivre ? Est-ce que vous le saviez ? Maître, si vous dites que c'est des affirmations, on a vu Kévoro et Marcel, ils étaient là. Et c'est constant. Moi seul, je ne le dis pas. Tous les autres le disent. Ils étaient bel et bien présents. Et comme ils ne sont pas venus dans notre véhicule, ils ont bien apprécié un autre véhicule. C'est la chronologie. C'est par rapport à la chronologie des événements. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Kévoro-Kamara est arrivé à la clinique avant vous ? Est-ce que vous le saviez ? Non. Maître, nous nous avons laissé Célu au stade. Célu était, nous, quand nous on quittait le stade, Célu était entre les mains de ses assayants. C'est affirmatif. Nous l'avons laissé là. Ils étaient en train de le battre. Et nous, Toumba nous a amenés. Et Toumba est reparti à l'intérieur du stade. Il est revenu en courant. Et dès qu'il est revenu, on est parti. On a laissé Célu au stade. Donc Moussa Kévoro nous a suivis. Et peut-être qu'il est revenu encore au stade. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on était déjà les premiers à arriver à la clinique. Est-ce que vous êtes directement, quand vous avez quitté le stade du 28 septembre, vous êtes directement allé à la clinique Ambrasse-Pareille ? Oui, on n'a pas fait un autre arrêt. On est resté un moment dans le véhicule. Et nous avons démarré. Et on est allé directement à la clinique, sur la grande route de Donka, tourné au niveau du point du 8 novembre, pour aller vers Kamayen. On n'a fait aucun arrêt. Aucun. Est-ce que vous savez que, lorsque le colonel Moussa Tchèvoro Camara est arrivé à la clinique Ambrasse-Pareille, il avait fait descendre, et là c'est le Dallendialo, ils étaient presque à l'intérieur de la clinique, lorsque Tumba a menacé de faire exploser la clinique. Est-ce que vous le savez ? Mais non, non, maître. On a expliqué ça largement. Celui n'est pas venu avec nous à la clinique. Ils sont venus, il y a eu deux opérations à la clinique là-bas. Quand nous nous sommes arrivés, on n'est pas rentrés à l'intérieur de la clinique. Tumba voulait nous faire rentrer. Si vous allez vous demander aux médecins et aux infirmiers et infirmières qui étaient de service ce jour-là, ils vous le diront. Ils étaient sortis, ils voulaient nous accueillir, ils étaient là. Nous sommes arrivés les premiers, parce que nous avons démarré les premiers du stade. Et donc là, on nous a bloqués, c'est là où Marcel a jailli. Et lorsque nous n'avons pas eu la possibilité de rentrer à l'intérieur de la clinique, Tumba nous a embarqués et nous on est repartis. À aucun moment, je n'ai reconnu ni Célu Dallin, ni le président de la commission d'organisation qui est venu ici, qui vous a expliqué ça amplement. Je ne voulais pas revenir sur cette question. Je crois que le tribunal a compris ce qui s'est passé à la clinique ce jour-là. C'est votre version. Je vous apprends que le colonel Tchébrot était déjà à l'intérieur de la clinique, avant que vous ne veniez à la clinique Ambroise Paris. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Vous avez tout à l'heure semblé confirmer certains propos contenus dans le rapport de la commission internationale d'enquête. Lorsqu'on dit que c'est le colonel Tchébrot qui a affirmé qu'il avait fait arrêter deux hommes, dont un est Guinéen et un sera Léonien, et qu'ils ont été entendus au niveau des services spéciaux. Vous avez semblé confirmer ce propos. Mais est-ce que vous savez que ces propos-là ne sont pas de colonel Moussa Tchébrot-Kamara ? Dans le rapport même ? Moi, je n'assume pas ça. Si ça a été dit, si c'est le rapport qui le dit, alors c'est le rapport. Moi, je ne suis pas au courant des personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. Nous, nous avons des séquences très précises de cette journée. Et ce que je peux dire avec conviction, c'est ce que j'ai relaté devant le tribunal. Les autres commentaires, je ne les assume pas. Ce n'est pas de moi, je ne les assume pas. Et je ne vais pas les commenter non plus. Vous avez semblé confirmer. C'est pourquoi je vous repose la question tout à l'heure. Parce que dans le rapport, je vous apprends ce qui est dit à la page 33, paragraphe 149, in fine. Selon une partie des autorités, ces berets rouges seraient des délinquants civils recrutés par les partis de l'opposition et dotés de faux uniformes. Deux civils, l'un sera léonien et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes de commandant Tchébrot, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour moyen empaiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme, des berets rouges et avec des armes. Vous voyez que ce propos n'est pas de colonne Moussa Tchébrot-Kamara. Mais vous ne m'avez pas subi. J'ai rejeté l'idée qu'un leader ait recruté des civils ou des rebelles pour infiltrer le groupe. Ça, je l'ai rejeté catégoriquement ce matin. Mais peut-être que vous n'avez pas subi. Mais c'est ce que j'ai dit et je crois que c'est porté ici. Vous l'avez rejeté. Mais la question était posée de telle sorte qu'on voulait vous faire dire que c'est le colonne Moussa Tchébrot-Kamara qui a tenu ses propos. Et vous avez affirmé. Au contraire, on voulait me faire croire que c'est nous qui avions recruté des gens qui sont venus au stade. C'est ce que j'ai rejeté. Je ne porte pas la responsabilité de ce rapport. Et je rejette catégoriquement l'idée que nous nous ayons recruté des mercenaires pour les infiltrer pour venir nous tuer nous-mêmes. Jamais. Tout à l'heure, vous avez semblé également confirmer les propos de M. Moustapha Koutou-Boussano. Lorsqu'on vous dit que c'est à 2h du matin qu'ils ont quitté le camp Al-Faïa Diallo pour la clinique Ambroise Paré, pour la clinique Pasteur. Vous le confirmez ? C'était à 2h du matin ? Non, je ne crois pas que ce soit à 2h du matin. Je crois que c'était avant ça. Vous savez, les questions en dehors, les gens en parlent, mais avec pas beaucoup de sécurité. Mais M. Moustapha Koutou-Boussano est une personnalité respectée en Guinée. Et nous l'avons vu à l'œuvre ce jour-là. Il est venu, il a parlé. Et tout lieu de croire que c'est sur leur intercession, on a donné l'ordre de nous libérer. Je n'en doute pas, pas du tout. Je fais pleinement confiance à Moustapha Koutou-Boussano. Je vous confirme que ce n'est pas à 2h, puisque dans le PV de M. Sidi Atouré, il indique ceci. Nous sommes restés là, à la clinique Pasteur, jusqu'à 22h45. Nous avons vu arriver le Premier ministre Komara, Mgr Gomes Koutou-Boussano, l'imam de la mosquée Faïsale et le colonel Tchébouro. Donc, ne confirmez pas que c'était à 2h du matin. L'heure de Moustapha, je ne sais pas moi, mais moi, j'ai dit que c'était vers 11h, vers 23h. Pour moi, c'est ce que je dis devant le tribunal. Mais l'heure n'est pas, ce n'est pas les propos de l'heure de Moustapha, pour moi, ce n'est pas très important. L'essentiel est qu'ils sont venus tardivement la nuit pour notifier notre libération. Et ça devait être en 2h30, 23h, peut-être aux environs de minuit même, qui le sait. Mais il est évident qu'ils sont bel et bien venus pour notifier notre libération. Merci, M. le Président. C'est bon ? Merci, M. le Président. Honorable Assesseur. Merci de m'avoir donné la parole. M. le Président. Oui, d'accord. M. le Président, M. le Président, j'aurais seulement deux petites questions à vous poser, des petites questions de précision. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré devant ce tribunal que vous, personnellement, vous n'avez pas été séquestré dans un quelconque camp militaire. Vous le confirmez ? Oui, je n'ai pas été séquestré dans un camp militaire, non, à part notre passage à l'état-major de la gendarmerie. D'accord. Ok. Ce qui veut dire que vous n'avez pas été non plus au camp Macambo, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Ok. Mais ici aussi, vous avez dit qu'aucun de vos militants ne vous a fait savoir effectivement qu'ils ont été transportés dans un autre camp aussi, n'est-ce pas ? Non, au sein de mon parti, je n'ai pas eu vent de militants de chez moi qui est transité par ces camps. Non. D'accord. Donc, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit aussi que vous avez été sauvé par le commandant Tomba Diakité. Vous le confirmez ? C'est constant. Ok. Ce qui veut dire qu'il vous a sauvé du stade jusqu'au niveau du recommandement, c'est ça ? Il nous a sauvé de graves sévices ce jour-là. Il nous a sauvé la vie. C'est vrai. D'accord, Monsieur le Premier ministre. Donc, dans votre cas, est-ce qu'on peut dire que vous ou quelques membres de votre parti ont été victimes d'enlèvements, de séquestrations ou quoi que ce soit de ce genre ? Je viens de vous donner au début, tout à l'heure, l'entame, je viens de vous raconter la fin tragique d'une de mes militantes, la conséquence de la barbarie des militaires ce jour-là. Je peux vous dire beaucoup plus que ça, mais je crois que je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie parce que ça me fait... Je deviens triste lorsque je l'évoque. Plusieurs membres de mon parti ont été molestés, blessés, des femmes violées, des femmes violentées, des femmes déshabillées, humiliées. Oui, plusieurs. Je l'ai dit déjà. D'accord, Monsieur le Premier ministre. Ce qui veut dire que ces exactions se sont passées au stade du 23 septembre, bien sûr. Oui, nos militantes, celles de mon... les militants et militants de mon parti, c'était au stade. D'accord. Et est-ce qu'un de vos militants vous a rapporté qu'il a été... ou qu'il a été enlevé pour l'amener ou aller le séquestrer au camp Macambo ? Non. OK. Monsieur Fall, avec moi, est-ce que vous pouvez confirmer avec moi devant ce tribunal ? Parce que Monsieur Paul Massagilavogui est poursuivi devant ce tribunal, Monsieur le Président, et Monsieur le Premier ministre, pour enlèvement, séquestration, mais bon, que selon le parquet, tout se serait passé au camp Macambo. Est-ce que vous pouvez confirmer avec moi que ni vous, ni aucun membre de votre parti n'a été victime des exactions qui sont reprochées à Monsieur Paul Massagilavogui devant ce tribunal ? Je ne connais pas Paul Massagilavogui, je ne le connais pas. Je l'ai vu à la barre ici, je ne le connais pas. Nous n'avons pas eu affaire à lui. Oui, nous sommes d'accord que vous ne le connaissez pas, mais dans les rapports que vous avez eus, dans les communications, les messages que vous avez eus avec vos partis, et selon la réalité que vous-même vous avez connue dans cette affaire, est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas été au camp Macambo ? Vous n'avez pas non plus, comme on l'appelle, été séquestré là-bas, ni torturé là-bas ? Et en plus de cela, aucun membre de votre parti n'a été victime avec moi devant ce tribunal que ces faits, c'est-à-dire ces infractions, ces préventions qui sont reprochées à Paul Massagilavogui, vous, personnellement, ni aucun membre de votre parti n'a été victime de ces infractions qui sont reprochées à Paul Massagilavogui ? Absolument. Je vous remercie. Monsieur le Président, commandant d'actes, merci. J'en ai fini. Monsieur le Président, parlant du complot, on dit que le professeur Alpha Condé voulait éliminer les concurrents. Est-ce que vous pouvez participer à la formation d'un complot dont l'objectif est de vous éliminer physiquement en tant que concurrent ? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comment peut-on compléter contre soi-même pour mourir ? Il vaut mieux se suicider à la maison, directement, sans participer à un complot. C'est plus simple, non ? Au moment du meeting au stade, est-ce que vos militants se sont attaqués aux gendarmes et policiers qui étaient là ? Non, aucun manifestant ne s'est opposé. Les rapports de force étaient inégaux. Ils cherchaient plutôt à sauver leur tête. Les policiers et les gendarmes qui sont venus, ils étaient là pour encadrer simplement avant l'arrivée des militaires où ceux-ci aussi ont participé à des exactions contre les militants. Ils sont rentrés et ils ont massacré. Ils n'étaient pas là pour nous protéger. Ils étaient là pour nous agresser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Même les policiers et les gendarmes ? On a dit qu'on n'a pas vu de policiers nous encadrer. Je vous ai dit que les gens qui ont opéré ce jour-là, il y avait des militaires, des vélos rouges, des gendarmes et des policiers. Ce que moi j'ai vu. On m'a rapporté après que les gens qui sont venus au Calia aussi ont participé aux opérations après nous. Bien. Et le fait pour M. Toumba de vous sauver, vous, leader, est-ce que ce n'était pas pour sauver toute la République ? Parce que si quelque chose vous arrivait, le pays allait se retrouver dans une situation compliquée ? Il n'y a aucun doute que tous les leaders politiques qui étaient réunis ce jour-là au stade, si ces militaires avaient été tués, massacrés, je pense que le pays aurait connu de grands remous, de graves problèmes. Heureusement que le fait de nous avoir sortis de ce stade nous a évité justement cette catastrophe. Bien. Cette dimension est à prendre en compte et c'est une dimension extrêmement importante. Très bien. Vous avez dit ici que professeur Alpha Condé, selon vous, que professeur Alpha Condé n'avait pas l'intention d'organiser ce procès. Selon vous, quelle était la cause qui le poussait à ne pas organiser ce procès ? Je réponds à cette question. D'accord. Est-ce que politiquement, le professeur Alpha Condé était en mesure d'organiser ce procès politiquement ? Mais bien sûr. Sauf s'il avait... Vous avez été ministre en son temps. Il avait toute l'attitude de l'organiser, sauf s'il avait d'autres raisons de ne pas le faire. Alors, vous, en tant que ministre de son régime, vous n'en savez pas... Vous n'en savez pas la cause ? Alpha Condé viendra vous le dire quand il vient à la barre ici. Il vous dira pourquoi il ne l'a pas fait. Il n'avait pas d'autres raisons. Il avait toute l'attitude, il avait tout en main pour organiser ce procès. Il avait l'appui des Guinéens, l'appui du gouvernement, l'appui des partis politiques, et l'appui de la communauté internationale, les Nations Unies, tous les partenaires de la Guinée voulaient qu'il y ait un procès. Non, c'est lui seul qui savait pourquoi il ne l'a pas fait. Ok. Merci, monsieur le président. La défense n'a plus de questions. Merci, monsieur le président. Honorables assesseurs, bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, vous aviez soutenu ici à plusieurs reprises qu'à la clinique Pasteur, vous étiez en situation de détention. Alors j'ai envie de savoir, est-ce qu'une seule fois, vous aviez exprimé l'envie de vous rendre à votre domicile et qu'on vous a empêché ? Non, je n'ai pas dit que nous étions en situation de détention à la clinique. Je dis qu'on nous avait amenés à la clinique pour nous donner des soins. Mais de l'instant où on nous a extraits du stade du 27 septembre jusqu'à la clinique Pasteur, aucun de nous n'a manifesté le désir de partir. D'abord, c'est dû à l'insécurité qui réellit en ville et des menaces qui pésaient sur nous. Donc on ne pouvait pas, même si on avait la possibilité, on aurait réfléchi mille fois avant de regagner nos domiciles. Très bien. Très bien. Une bonne réponse que je voudrais qu'on donne au primitif. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que c'est pour des mesures de sécurité qu'on vous a maintenues là jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour vous conduire en toute sécurité à votre domicile ? Je ne le crois pas. Parce que l'équipe qui est venue nous annoncer qu'on pouvait rentrer chez nous, vous avez écouté le récit du ministre Moustapha Sano. Clairement, ils sont intervenus auprès du président du CNDD pour qu'il accepte de nous libérer. Donc c'était loin de l'idée qu'on était protégé. C'est eux-mêmes. Je pense que nous étions, les gens sont intervenus pour qu'ils acceptent de nous libérer. Ce qu'ils ont dit. Ils nous l'ont dit aussi quand ils sont venus. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis élevé contre leur propos. Mais ce que vous dites est en contradiction avec la réponse que vous venez de donner à ma première question. Laquelle ? Ah mais je vous ai posé la question, est-ce que vous aviez exprimé à la clinique passeur le désir de vous rendre à votre domicile et qu'on vous a empêché ? Mais nous n'avons pas demandé. J'ai dit qu'aucun de nous n'a demandé. Alors, et vous avez... L'ambassade de France n'a pas cessé de faire pression après. Puisque c'est dans cette entreprise justement de falsification de l'histoire de notre pays, c'est son responsable improvisé des renseignements que je connais très bien, juriste de formation et d'ailleurs magistrat à la base, qui a emprunté la voie de la diplomatie, qui m'entend, je sais qu'il m'entend parce qu'il ne peut pas ne pas m'entendre, sachant que je suis en train de plaider. Mais c'est lui qui m'a invité à l'ambassade de France ici, parce que nous avions, lui et moi, deux amis communs, un membre de mon cabinet et une avocate inscrite au barreau de Paris et du Cameroun. Il m'a invité pour m'informer que l'ordonnance qui vous saisit, monsieur le juge président, monsieur le juge assesseur, était disponible et que l'ordonnance est prise comme ils ont voulu, mais il y a trop, trop de failles dans l'ordonnance et qu'il voudrait que nous en parlions. Ma réponse a été très cinglante. Ma réponse a été ceci. Est-ce qu'un membre de l'ambassade de la Guinée en France se permettrait d'inviter l'avocat de Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État, a allé à l'ambassade de Guinée pour discuter d'une procédure franco-française ? Aux dernières nouvelles, il a été envoyé au Cameroun. Voilà un autre qui continuait. Mais je n'oublie pas, monsieur le président, monsieur les assesseurs, l'Union européenne, lorsque vous parlez de la France, vous parlez d'eux. Je n'oublie pas la communauté dite internationale. Rappelez-vous, chacun, ce qui s'est passé entre le président Dadis et le représentant de l'Union européenne, par ailleurs ambassadeur de la République fédérale, d'Allemagne, en Guinée. Avec le recul, on a compris que les questions qu'il posait étaient aussi prétentieuses qu'aucun diplômante africain, aucun diplômante d'Inéa ne pouvait se permettre de poser telle question à un chef d'État occidental. Et d'ailleurs, l'histoire a donné raison au président Dadis, parce que les mêmes questions étaient posées à Alpha, au président Alpha Kondé. Et c'est lorsqu'on lui posait cette question qu'il montrait son côté impulsif. Il faut que l'on comprenne que l'origine, que les comploteurs contre le président Dadis viennent de là. Mais je n'oublie pas, monsieur le président, monsieur le juge d'assesseur, certains organisateurs de ce meeting... Oui, certains organisateurs de ce meeting qui se sont laissés duper par les autres, tel le président Alpha. Le président de l'UFR vient de le dire. Je viens de vous dire ce qu'il a dit. Ça a été lu ici. Ils se sont laissés duper par les autres qui avaient des intérêts cachés, qui avaient des intérêts autres que ceux officiels. Je les accuse d'avoir défié l'autorité de l'État. Je les accuse de n'avoir pas respecté la notabilité. Je les accuse de n'avoir pas respecté les religieux. Mais, monsieur le président, lorsque je parle de complot international, je n'invente rien. Ce sont des faits. Et les faits sont têtus. Je n'invente rien parce que ce que je dis est d'ailleurs étayé par des déclarations de certains leaders politiques et pas les moindres. Des leaders politiques dont les partis étaient membres du comité d'organisation du meeting mais aussi de certains diplomates occidentaux. Le président de l'UFR, dans cette communication dont j'ai parlé tout à l'heure, vient de prouver que le président d'Adish a été objet d'un complot. Un complot organisé par Tsekouba. Un complot organisé par Alpha Kondé qui les a trahis et qui est parti. Un complot organisé à l'international. Mais à côté, le président de l'UFDG, Psylou Dalen Diallo, en 2015, lors des campagnes pour les présidentielles, le président de l'UFDG, Psylou Dalen Diallo, s'est rendu à couler. Couler, c'est le village ou c'est la sous-préfecture ou la ville natale du président d'Adish pour y faire campagne. Dans son discours des circonstances, il a promis une fois au pouvoir qu'il ne ménagerait aucun effort pour faire venir le président d'Adish. Il avait indiqué que le président d'Adish était prisonnier de gens qui ne voudraient pas la vérité sur les événements du 28 septembre de gens qui avaient organisé cela. N'étant pas content, le ministre Papakoli Kuruma, qui était ministre de la République et qui battait campagne pour... Le président Alpha Conde avait sur Zoma cherché à égratigner le président de l'UFDG pour faire comprendre que ce qu'il dit n'est pas vrai et que si le président d'Adish avait des problèmes, c'était bien eux plutôt qui avaient comploté contre lui pour le mettre dans ses problèmes et qui ne devraient pas partir juste à la quête d'électorat, à la quête de voix dire des absurdités. Voilà la réponse que le président Célu Dalin Diallo a donnée. Je vais vous lire exactement cette réponse pour que vous compreniez une fois pour toutes que si nous parlons de complot, nous n'inventons pas c'était une réalité. Voici ce qu'il dit. Je le cite. Si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper d'Adish, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant à l'époque en croyant comme ils l'ont manigancé que D'Adish était coupable. Comment ? Je ne suis pas Dieu pour connaître tout mais au fil du temps j'ai compris que c'était un complot contre lui et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir car ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve je lui ai rendu visite à Ouagadougou et il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal entre nous le serait-il ? Non D'Adish ce n'est pas un hypocrite c'est ça si ça ne va pas entre vous il te le dit donc je répète mes promesses je répète mes promesses et les réitèrent une fois au pouvoir D'Adish viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'état dans ce pays et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leur piège pour l'accuser à tort vous leur verrez et il y aura des surprises en ce qui concerne Papacoli si la seule raison de son soutien à Alpha Condé en 2010 était pour le retour de D'Adish alors pourquoi il est resté avec lui jusqu'à aujourd'hui en battant campagne deux fois pour lui oubliant même le sort de D'Adish à sa place je quitterai Alpha Condé après un an pour un non-respect de son engagement mais il est resté avec lui pendant 5 ans puis 10 ans rien n'est fait D'Adish est toujours au Burkina et lui Papacoli Kourma est toujours avec Alpha Condé sachant qu'il ne fera jamais venir D'Adish en Guinée encore moins le blanchir donc il suit l'argent c'est maintenant que Papacoli peut se déplacer pour rencontrer la population de la Guinée forestière lorsqu'ils ont été victimes d'attaques tués enterrés dans une fosse et pire emprisonnés il ne l'a pas fait pour les soutenir il sera là-bas pour son intérêt personnel ça ça vient d'un membre organisateur du meeting du 28 septembre ça vient d'un homme qui était au stade du 28 septembre à la loge officielle ça vient d'un homme qui dès le début a accusé de tous les mots le président d'Adish ça vient d'un homme qui vous dit avec le temps il a compris le complot national le complot international organisé contre le président d'Adish alors l'avocat que je suis monsieur le président je ne suis que la voix du président d'Adish qui aujourd'hui est sans voix je ne suis que celui qui porte cette voix là et je le dirai ici plus haut qu'ailleurs qu'il a été victime d'un complot international et ce complot tous les Guinéens le savent mais tout le monde fait semblant de ne pas le savoir ou de ne pas en parler il est en parler de ne pas